Qui sera sur la photo officielle du Tour Football Club la saison prochaine et qui n'en sera pas ? A quelques heures du début du mercato estival, il y a quelques certitudes sur le départ et beaucoup d'incertitudes sur les arrivées. Au rayon des départs annoncés, le défenseur Romain Sartre n'a jamais pu exploiter tout son potentiel en raison de blessures à répétition. Fin de contrat aussi et non renouvellement pour le capitaine et milieu de terrain Julien Cardi. André Titibuengo et Kivin Lejeune ne seront pas non plus renouvelés et ne porteront pas le maillot bleu ciel et noir en 2012-2013. En défense, Léo Schvechlen et Clément Fabre ont de leur côté vu leur contrat prolongé et le TFC souhaiterait garder dans ses rangs Romain Gennevois mais c'est une autre histoire. Julien Settou est dans la même position après 4 saisons à défendre les couleurs du TFC. Parmi les joueurs qui ont émis le souhait de changer d'air, on trouve le gardien de but Jérémy Sopalski qui ne souhaiterait pas être une quatrième saison le numéro 2. Aussi, Prince Ognongui, au milieu de terrain et convalescent, aimerait goûter à l'échelon supérieur après les appels du pied de club de Ligue 1. On pense notamment à Saint-Etienne. Et pour recruter, il faut de l'argent. Le Tour Football Club devrait ainsi libérer un joueur comme Diego, aussi bien annoncé dans des contrats exotiques comme la Russie et le Qatar que du côté de Sochaux. Enfin, un ancien Tourangeau se rappelle au bon souvenir financier du TFC, c'est Olivier Giroud. L'international français est pressenti quitter Montpellier pour Arsenal et une clause contractuelle permettrait au Tour FC de bénéficier d'un pourcentage sur la vente du joueur. Quoi qu'il en soit, le TFC se retrouve contraint de recruter malin et pas cher sur le terrain, lui qui s'est vu licencier 6 emplois administratifs au sein du club au début du mois de juin.